Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Kevin, je suis là pour vous aider à reprendre confiance en vous et à retrouver l'amour. Ce que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo, c'est comment gérer les hauts et les bas après une rupture amoureuse. Je vais vous partager deux techniques efficaces pour pouvoir relever la tête finalement. Encore un peu tardé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de valeur, pour que je puisse encore plus vous aider avec des conseils, des choses pratiques et mon partage d'expérience que je vous mets à disposition. N'hésitez pas tout de suite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description pour pouvoir bénéficier de votre coffret cadeau. Ce que j'aimerais vous dire tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de méthode exacte pour pouvoir gérer les hauts et les bas. Moi ce que je vais vous partager à travers cette vidéo, c'est tout simplement ce qui m'a permis, ce qui m'a aidé à surmonter, à relever la tête après mon divorce. Je suis persuadé que cela va vous aider à reprendre confiance en vous, à vous aider à retrouver votre énergie positive et surtout, surtout, vous concentrez aujourd'hui sur vos projets personnels et si vous le voulez, retrouver l'amour. Je vais vous admettre qu'une rupture est toujours difficile. Une rupture amoureuse est une cassure en soi, quelque sorte. C'est une cassure à nos désirs émotionnels, à nos besoins affectifs, à nos besoins physiques même je dirais. C'est une cassure également dans notre confiance en soi. Les premières fausses croyances que nous avons juste après une rupture, c'est de se dire que voilà, plus personne ne voudra de nous, on n'arrivera plus à plaire à nouveau, etc. Ce qui est important de savoir dans un premier temps, c'est que les hauts et les bas, après votre rupture, ils sont dus au fait que vous n'avez pas d'objectif précis. Vous n'êtes pas en train de poursuivre un rêve clair. Si aujourd'hui, en début de semaine, vous vous sentez bien et que tout d'un coup, au milieu de semaine, vous vous sentez moins bien, vous vous sentez découragé, vous vous sentez abattu, c'est parce que vous n'êtes pas en train de poursuivre un rêve, vous n'êtes pas en train de poursuivre un objectif qui vous tient réellement à cœur. Première technique pour diminuer ces bas après une rupture amoureuse, c'est de vous dépasser. Et un des bons moyens pour se dépasser, c'est le sport. Le sport va vous aider à libérer les toxines, les énergies négatives. Mais vous pouvez pratiquer également la méditation, vous pouvez pratiquer également la prière. Tout ceci va vous aider à contrôler vos émotions et à avoir plus de maîtrise lorsque vous vous sentez justement plus bas dans vos émotions. Il est également important que vous ne soyez pas très exigeant avec vous-même. Vous venez juste de sortir d'une rupture. Vous avez encore parfois la tête sous l'eau, vous êtes en train de vouloir relever la tête. Et c'est super et vous devez comprendre qu'on ne peut pas se reconstruire du jour au lendemain. Vous avez certainement cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'êtes pas assez, qui vous dévalorise, qui vous fait culpabiliser, qui vous fait garder en cul. Et c'est pour cela que je vais me conduire à faire cet exercice très souvent, c'est de vous répéter des phrases d'auto-suggestion positive à votre sujet. Dites à voix haute ce que vous voulez, ce que vous voulez devenir, ce que vous souhaitez être. Dites-vous, je suis une personne pleine de confiance. Chaque matin, dites cela à voix haute. Pourquoi, Kévin, je dois le dire à voix haute ? Parce que c'est comme ça que vous allez envoyer un signal fort à vos neurones qui vont ensuite influencer sur vos émotions et sur votre corps. Vous allez changer votre quotidien par des paroles affirmatives, positives à votre sujet. Dites-vous, je suis stable émotionnellement. Dites-vous, je suis une personne pleine de confiance. Dites-vous, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis une personne stable dans mes pensées. Je suis une personne stable dans mes émotions. J'ai un projet professionnel qui est ambitieux. Prendre du temps pour vivre mes passions à fond. Je vais prendre du temps pour créer des nouveaux liens sociaux. Voici des phrases que vous pouvez vous répéter chaque jour et qui vont vous conduire à faire taire cette petite voix à l'intérieur de vous qui a tendance à vous dévaloriser lorsque vous n'êtes pas. Deuxième technique pour diminuer ces bas après une rupture, c'est d'avoir un rêve. Peut-être que dans votre ancienne relation, vous avez mis de côté des rêves que vous aviez à l'intérieur de vous. Des projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est l'heure de les réanimer. C'est l'heure de les faire ressusciter à l'intérieur de vous. Que ce soit professionnel, que ce soit social, que ce soit en rapport avec vos passions. Mais ayez un rêve. Ayez un rêve que vous pouvez planifier à moyen terme et à long terme. Sur un an, trois ans, cinq ans. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir un rêve sur le long terme va vous aider à le découper en petites journées. En mois, en semaines et en journées. Et chaque jour, vous allez savoir quoi faire. Vous n'allez plus passer une journée. Vous allez vous dire, ah, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Alors vous repensez à votre rupture et vous retombez dans vos bas. Non. Cette fois-ci, le fait que votre rêve soit ressuscité, ça va vous aider chaque jour à avoir des actions concrètes et précises à accomplir. Cela va vous donner une motivation pour vous réveiller chaque matin. Et c'est comme ça que vos bas vont disparaître. Parce que vous serez en train de mettre toute votre attention sur un objectif clair, précis. La rupture, elle vous a rendu instable. Elle vous a rendu instable dans vos émotions, mais aussi dans vos habitudes. Elle vous a rendu dispersé. Mais si aujourd'hui, vous arrivez à mettre toute votre énergie, toute votre attention et toutes vos actions pour réaliser un objectif précis, vous allez voir que ça va diminuer les bas et vos énergies négatives. Pour résumer, les deux techniques, pouvoir gérer les hauts et les bas et relever la tête finalement après votre rupture, c'est faire des exercices pour vous dépasser, d'accord, et pour diminuer cette voix négative à l'intérieur de vous. Pour cela, vous pouvez faire du sport, vous pouvez pratiquer la méditation et vous pouvez pratiquer les auto-suggestions positives sur qui vous voulez être et devenir. Deuxième technique, c'est d'avoir un objectif clair, un objectif précis, un rêve que vous voulez accomplir sur le moyen long terme. Vous allez découper en petits objectifs quotidiens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majeure partie des personnes qui vivent des hauts et des bas après une rupture amoureuse, c'est des personnes qui n'ont pas pris le temps de pouvoir analyser leur situation, leur rupture et d'en tirer des leçons. Il est important de savoir que les sentiments uniquement ne suffisent pas pour être heureux en amour. On a besoin de réfléchir sur les choses, on a besoin de compréhension des choses et des systémas négatifs qu'on a eu dans nos relations passées. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire aujourd'hui. Prenez le temps de tirer les enseignements de votre rupture et d'analyser ce qui n'a pas fonctionné afin que vous reprenez le contrôle de votre vie et que vous recroyez à nouveau en vous et en l'amour. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like et je vous demanderai également de mettre en commentaire vos questions parce que c'est vraiment très important pour moi de savoir comment je peux mieux vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un petit commentaire en bas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur le lien en dessous de la description pour recevoir votre coffret cadeau directement dans votre boîte e-mail. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime de tout mon cœur. Love ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada